... Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, les feux de forêt historiques qui frappent le nord du Québec et l'Abitibi et qui ont forcé des milliers d'évacuations ont ravivé le débat sur la lutte au changement climatique. J'en ai discuté avec le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Je lui ai, entre autres, demandé s'il avait été surpris par l'ampleur de ces incendies et par le fait qu'ils surviennent aussitôt dans la saison. Je vous donnerai quelques exemples, Esther. Donc, on se rappellera les feux de forêt en Alberta en 2016, où la ville de Fort McMurray avait dû être évacuée. C'était l'une des pires saisons dans l'histoire de la province. Nous sommes sur le point de dépasser, en termes d'hectares brûlés, ce qu'on a vu en Alberta en 2016, mais on est le 4 juin aujourd'hui. Le 4 juin, pardon. Le pire feu de forêt de l'histoire de la Nouvelle-Écosse, encore une fois, début du mois de juin. Au Québec, la SOPFEU qui dit qu'il y a trop de feux de forêt, nous ne sommes pas capables de faire face à tous ces feux de forêt-là. Ce que nos scientifiques nous disent, c'est que les conditions climatiques de l'été vont être très propices à ce qu'il y ait beaucoup de feux de forêt. Est-ce que ça va nécessairement arriver? On n'est pas certain, mais on risque d'avoir la pire saison des feux de forêt de l'histoire du pays. Oui, parce que les autorités parlent, entre autres, de feux de plus en plus intenses qui éclatent dans des endroits qu'on ne voyait pas auparavant. Jusqu'à quel point, justement, il faut y voir un lien avec les changements climatiques? Deux choses. Nous savons qu'à cause des changements climatiques, donc du réchauffement, ça crée des conditions plus favorables aux feux de forêt. Plus de sécheresse, donc des grandes périodes sans précipitation, beaucoup d'orages violents avec des éclairs qui vont pouvoir déclencher des feux de forêt. Parfois, ces feux de forêt-là vont être déclenchés aussi par des humains, mais il faut comprendre qu'on a des conditions très propices aux feux de forêt. Donc, c'est très sec, peu de précipitation. Et de plus en plus, nous sommes capables de faire des liens entre des événements climatiques extrêmes et les changements climatiques. Ce que j'en parlais pas plus tard que vendredi dernier avec les scientifiques d'Environnement et Changements climatiques Canada, qui me disaient, avant, il nous fallait quelques mois pour être en mesure de faire un lien entre un événement climatique extrême et le réchauffement climatique. Et maintenant, on est capable, la science a évolué, on est capable de faire ça en quelques semaines. Donc, nous devrions avoir d'ici peu la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y a un lien entre les feux de forêt du printemps au Canada et les changements climatiques? On n'est pas en mesure de le dire maintenant. Nous le serons probablement très bientôt. Oui, parce qu'entre-temps, M. Trudeau dit, il va falloir réfléchir à la réponse de nos gouvernements en lien avec ces changements climatiques extrêmes ou ces événements météo, je devrais dire, extrêmes. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Par exemple, en décembre dernier, nous avons présenté la première stratégie fédérale sur l'adaptation au changement climatique. Ça ne s'était jamais fait. Ça a été très, très bien accueilli. Je pense au bureau de l'assurance du Canada qui a dit que c'était l'une des meilleures au monde. On parle d'investissements de 6 milliards de dollars, d'au moins 6 milliards de dollars depuis 2015. Mais on sait que ce n'est pas suffisant et qu'il faut en faire plus. C'est d'ailleurs pourquoi nous travaillons à l'adoption de la première stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Donc, comment mieux préparer le Canada, la population canadienne aux impacts des changements climatiques, que ce soit les tempêtes violentes ou les ouragans comme Fiona, qu'on a connus en Atlantique l'an dernier. On parle de feu de forêt maintenant. On pourrait parler d'inondation. Au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'inondation et là, on parle de feu de forêt. Alors, comment on peut, en travaillant à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit le fédéral, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, le secteur privé aussi, comment nous pouvons ensemble mieux préparer le Canada à faire face aux impacts des changements climatiques? Alors, on va donc attendre cette stratégie nationale. Ça s'en vient très bientôt. Pour quand? Je vous dirais, si tout va bien, quelques semaines. Donc, assez rapidement quand même. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci à vous, Esther. Au revoir. Au revoir. Et ces feux de forêt ont sans doute forcé l'évacuation des membres des communautés autochtones de la Côte-Nord. J'en ai parlé avec la sénatrice Michèle Audette, qui s'est rendue du côté de Plissamite cette semaine pour offrir son aide aux évacués. Bonsoir, Mme la sénatrice. Bonsoir à vous, Koué. Je vous demanderais d'abord, comment vont les communautés Innu sur la Côte-Nord au moment où on se parle? Bon, on dit que les gens rentrent à la maison dans la région de Sept-Îles. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir évité le pire, finalement? Je crois, moi, la discussion que j'ai eue avec certaines familles qui ont hébergé, qui sont restées chez moi à Québec ou ceux et celles que j'ai vus à Pessamite, dont ma maman et surtout ma mère, ça a été un soulagement. Ça a été comme revivre un déplacement imposé, mais cette fois-ci pour des questions de sécurité, de savoir que leur maison, leurs animaux ou les choses qu'elles aiment n'ont pas été affectées. Il y a des réactions, par contre, par rapport au territoire et des endroits où c'est sacré pour ma communauté, et dont la pourvoirie qu'on avait. Alors, ça va être de se donner une chance et de dire, bien, ça va être l'opportunité de reconstruire à notre couleur et à notre façon qu'on est comme peuple Innu. Oui. Donc, votre mère, également, a été affectée par ces feux de forêt. Oui, puis c'est surtout, bon, je vais dire ça avec un petit peu d'humour Innu. Ma mère est encore à la génération des cellulaires qu'on plie et déplie. Alors, très difficile de texter, donc c'est impossible. Moi, je paniquais à partir d'Ottawa et ensuite Québec, et je décide de prendre la route, mais il y a le Mocassin Telegram pour nous, c'est le Facebook. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère, qu'on m'a dit, t'as telle place en sécurité, et quand je suis arrivée à Pessamit, elle a réalisé comment, en peu de temps, nous sommes résilients, on est accueillants, et tout le monde a enveloppé les milliers de personnes, et à Pessamit, 500 familles, 500 individus qui sont arrivés dans la communauté, et trois repas par jour, des activités, des messes, des rencontres spirituelles et sacrées, et ainsi de suite. Donc, tout était pensé pour faire comme si on était encore à Maléuténat. Et ça, pour moi, j'ai vu comme on est fort comme peuple. Donc, une belle solidarité. En 1991, Michel Audette, on sait que ces gens de Pessamit, avaient dû être évacués vers leurs frères de cette île. À l'époque, les feux de forêt, on se rappelle, avaient détruit près de 2000 kilomètres carrés de forêt. Vraiment, c'était immense. C'est donc un peu l'inverse qui se produit là, aujourd'hui. Eh oui, j'avais oublié tout ça, parce que je suis dans le moment présent, et les cuisinières, les gens avec lesquels j'ai donné plein d'amour et d'énergie, où c'était réciproque, elles m'ont dit, « Tu sais, vous nous l'avez fait tellement bien et grandiose quand on est arrivés. » Oui, ça fait longtemps. Alors, toutes sortes de conversations se faisaient en disant, « Ils ont bien fait, donc on redonne. » Et ça, pour moi, j'avais comme fait, dans les tournois de hockey, ça, on ne redonne pas. Il faut qu'on reparte avec le trophée. Mais dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup, beaucoup de solidarité, puis de dire, « Voici, c'est à notre tour de prendre soin de nous. » Oui. Est-ce qu'on s'attend à des dommages à long terme sur le territoire ancestral innu, ou à cause des feux de forêt, quand je dis à long terme, des impacts plus éloignés dans le temps? Bien, certainement, certainement. Mais là, ça, c'est vraiment, moi, de façon personnelle, je suis convaincue que celles qui ramassent les bleuets vont dire, « Bon, dans une couple d'années, c'est le paradis du bleuet. » Toujours en ayant eu, à un moment donné, de grande tristesse, parce que le caribou, le petit gibier et tout l'environnement naturel, qui est notre pharmacie et notre frigidaire, est affecté. Donc, on va se réadapter avec un peu plus de feuilles, peut-être plus d'orignos que de caribous, mais les ramasseuses de bleuets, je les vois déjà en train de dire, « C'est mon prochain espace où je vais aller éventuellement. » Mais reste que ça fait mal, mais on est résiliés. Oui, on comprend qu'il va y avoir quand même des impacts positifs à ça. Donc, il y a eu des évacuations. Il y a d'autres communautés autochtones ailleurs au Québec qui vivent en ce moment avec les menaces des feux de forêt. Il y a, entre autres, la communauté de Cris de Mistassini, au nord de Chibougamau. Le chef, en fait, s'en remet à l'ordre, remet en question, je devrais dire, l'ordre d'évacuer, malgré la demande du premier ministre François Legault. En fait, le chef dit que c'est à lui de prendre la décision, à lui d'évaluer le risque. Il dit que ce n'est pas le premier ministre qui dirige sa communauté. Jusqu'à quel point c'est difficile pour les communautés autochtones d'évacuer leur milieu de vie quand on sait combien ces communautés sont attachées à leur territoire ancestral? Imaginez-vous qu'on vous enlève de force. Je suis sûre que c'est le même sentiment, mais on va rajouter cette fois-ci le sentiment intergénérationnel et multigénérationnel des traumatismes des pensionnats. Et toute la question autour de la protection de la jeunesse, la DPJ, où on arrache sans consentement et vite, tasse-toi, puis on t'amène là-bas. Et c'est moi qui décide pour toi. Donc ça, c'est gravé dans notre mémoire émotionnelle et intellectuelle. Alors peut-être que des fois, on va se sentir bousculé. T'es qui, toi, pour me dire quoi faire quand c'est moi, le gouvernement ici, dans cet espace-là. C'est moi qui ai la parole pour le citoyen et la citoyenne. Mais je vais faire le parallèle avec Ouachat Itoum, ma communauté, où là, il y a un dialogue constant parce qu'il y a une ministre, qui est dans le gouvernement, qui va être très présente pendant les évacuations ou les mesures d'urgence. Alors des fois, quand le dialogue se fait en même temps avec le leadership autochtone et un gouvernement et la municipalité, là, on semble avoir une approche concertée. Alors que dans le cas du Nord, ça ne m'a pas surpris que ce leader, ce chef-là va répondre comme ça. Et prenons cela comme une leçon. Si j'étais dans les chou-claques du gouvernement ou le groupe, les vocations du gouvernement, c'est de dire, OK, mon approche, c'est d'assurer que Yann Lafrenière, le ministre, ait toujours cette entente-là avec le Grand Conseil de la Nation-Crie. Peut-être que c'était le cas, mais c'est là où on voit quand on se parle, on travaille mieux ensemble. Oui, et de garder à l'esprit que quitter le territoire, ça peut, pour les communautés autochtones, rappeler, comme vous nous le disiez, de très mauvais souvenirs. Michelle Audette, sénatrice, merci beaucoup. Merci, très appréciée. Merci à vous, au revoir. David Johnston est venu justifier mardi devant le comité des communes sa décision de ne pas recommander d'enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. J'ai analysé ce témoignage qui était très attendu avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Dès le départ, David Johnston a été attaqué sur ses liens d'amitié avec la famille du premier ministre Trudeau. Attaques qui se sont multipliées, évidemment, on s'y attendait. Geneviève, est-ce que David Johnston s'est bien défendu là-dessus? Non, pas vraiment. Puis, il aurait pu mieux se défendre. Je suis un peu étonnée. J'ai l'impression qu'il n'a pas eu une très bonne préparation pour son témoignage. Il nous a répété les mêmes choses qu'on savait. Et donc, oui, il connaissait la famille Trudeau. Oui, il a été sur la Fondation Trudeau aussi. Mais il aurait pu mettre l'emphase sur d'autres aspects. Par exemple, il nous disait, vous savez, pendant une période de 40 ans, je n'ai pas fréquenté les Trudeau. Je n'ai pas vu Justin Trudeau. Sur la Fondation Trudeau, j'étais un membre de la Fondation, mais je n'étais pas sur le CA. Mais il ne mettait pas l'emphase sur ça. C'est comme s'il nous donnait comme impression, bien, ça, c'est des choses que vous savez déjà. Vous devriez pouvoir faire la part des choses et me croire. Et donc, oui, je n'ai rien à me reprocher. Ce n'était pas le bon ton. Ce n'était pas ça qu'il fallait montrer au comité. Il fallait être plus combatif. Il fallait combattre. Il fallait convaincre, pas juste les députés, mais l'opinion publique aussi. Les gens qui écoutaient, qui le regardaient lors de son témoignage. Puis ça, je pense qu'il n'a pas réussi à le faire. Donc, on n'a pas su grand-chose d'autre. Puis, il ne nous a pas offert sa propre version des faits. Donc, c'est encore la même histoire qu'on entend. Les députés de l'opposition officielle n'ont pas été tendres, il faut le dire. Ils ont notamment souligné que l'avocate conseil de M. Johnston, dans son rôle de rapporteur spécial, a non seulement contribué à la Caisse du Parti libéral du Canada, mais aurait aussi participé à un événement de collecte de fonds pour le parti. Daniel, est-ce que ces attaques des conservateurs ont été efficaces, selon vous? Je pense que oui, d'une certaine façon, pour ce qui est de leur base. Il y en a qui sont allés fort. Par exemple, c'est Larry Brock, le député conservateur, qui lui interrompait M. Johnston avec un style très agressif, comme ça. Donc, parfois, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Et je ne sais pas, pour certaines personnes, je pense qu'ils sont allés trop loin. Mais sur le fond, c'est vrai que M. Johnston était sur la défensive et qu'on n'a pas appris grand-chose de neuf. Et donc, je ne pense pas que ça va changer beaucoup la situation en termes des perceptions. Ceux qui pensaient que, bon, ce n'était pas la bonne personne pour se jouer ce rôle-là et qu'on devrait avoir une enquête publique, ces gens-là ne vont probablement pas avoir changé d'idée après avoir assisté à ces trois heures de témoignage-là. Et même ceux qui vont seulement voir quelques extraits à la télévision, je pense que, bon, ça ne changera pas grand-chose à la situation. Puis les partis d'opposition sont toujours convaincus qu'il faut y avoir une enquête publique. Et Jack Mitzing était là en personne pour dire ça, que l'opposition voudrait que M. Johnston se retire et qu'on ait une enquête publique. Bon, parlons justement du cœur du sujet, c'est-à-dire la nécessité d'une enquête publique. Bon, on le sait, David Johnston a rejeté cette option dans son rapport, entre autres, parce qu'il n'y aurait pas des informations classées secrètes qui doivent rester secrètes. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé des explications de David Johnston aujourd'hui là-dessus? Alors, encore une fois, c'était faible. Et donc, l'attaque est venue du Bloc québécois, pour commencer avec Alain Thérien, qui lui a dit, vous savez, dans le passé, il y a eu d'autres commissions d'enquête qui se sont tenues à huis clos pour une grande partie des travaux. Il a parlé de l'affaire Maher-Arrard, il a parlé de l'affaire aussi du vol d'Air d'India, et donc, il lui a posé la question, comment vous pouvez expliquer votre refus alors qu'il y a des précédents qui ont bien fonctionné? Et M. Johnston n'était pas capable d'avoir une bonne réponse. Et en fait, il faisait juste défendre sa propre décision en disant, bien, faites-moi confiance, c'est à peu près ça qu'il disait, faites-moi confiance, ce que mes travaux vont découvrir, déceler, ça va être bien, ça va permettre aussi d'avancer rapidement, puis ça ne sera pas trop coûteux. Et ça, ça fait tiquer aussi les députés parce qu'ils ont dit, écoutez, quand on parle de démocratie, la question de coût n'est pas vraiment là, il faut payer plus de la démocratie. Puis d'aller rapidement, bien, des fois, vous coupez les coins ronds, ce qu'on lui aura reproché en disant, par exemple, bien, vous n'avez pas fait témoigner le directeur général des élections actuelles, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Puis M. Johnson avait de la difficulté à l'expliquer. Donc là aussi, il n'a pas convaincu, alors qu'il aurait peut-être pu amener des nouveaux éléments, puis ce n'est pas ça qu'il a fait. Daniel, est-ce que vous trouvez, vous, que David Johnson a mal ou bien défendu sa décision de ne pas recommander d'enquête publique? Comme Geneviève l'a dit, on n'a rien appris de neuf. Donc c'était assez laborieux, puis c'était une situation difficile aussi pour lui parce qu'il était critiqué de toutes parts. Mais je pense que, comme je l'ai expliqué, ça ne changera pas l'opinion des gens ou l'opinion des politiciens. Je pense que ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose. Mais ça donne, c'est sûr que pour les partis d'opposition, ils ont des clips à jouer. Eux, ils posent des questions à David Johnson et tout ça. Parfois, ils l'ont coupé. Et même la présidente du comité a dû intervenir. Donc je pense que le débat reste le même. Ça n'a pas avancé ou évolué. Ces trois heures-là n'ont pas servi à grand-chose. Oui. M. Johnson, qui l'a répété encore aujourd'hui, il n'est pas question pour lui de démissionner, même si l'ensemble des partis d'opposition ont fait adopter en fait une motion en ce sens-là au Parlement la semaine dernière. Il dit, M. Johnson, qu'il va finir le travail jusqu'au bout. Au lieu d'une enquête publique, David Johnson annonce plutôt des audiences publiques et ça va commencer le mois prochain. Geneviève, je vous demanderai à terminer, qu'est-ce qu'il reste finalement de crédibilité à cet exercice-là? Il n'en reste plus beaucoup parce que les gens ne croiront pas son rapport. C'est-à-dire, M. Johnson peut arriver avec toutes les meilleures recommandations du monde. Beaucoup de gens vont se poser des questions sur le processus. On a d'ailleurs soulevé le point aujourd'hui. Certains ont dit, vous savez, il y a des gens qui ne viendront pas témoigner et vous n'avez pas le pouvoir des contraintes non plus. Alors, qui va venir témoigner? Est-ce qu'on va vraiment savoir toute l'histoire? Est-ce qu'on va avoir le temps aussi de le faire? Et donc, la crédibilité du rapport est fortement attachée. C'est ça le problème pour M. Johnson. C'est que, oui, je veux bien faire des enquêtes ou des audiences publiques. Un, ça va commencer cet été. Les gens vont penser à autre chose. Et qui va être invité? Qui va pouvoir y aller? Ce n'est pas clair. Alors, je n'y attache pas beaucoup d'importance. Puis, je ne vois pas comment les députés vont pouvoir accepter ce rapport-là alors qu'il y a une motion qui exige que M. Johnson se démette de ses fonctions. Donc, à mon avis, c'est cette fois-ci de l'argent gaspillé, un travail qu'on ne fait pas à rien. Daniel, pour terminer, sur la crédibilité de cet exercice, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça a été entaché par les critiques de l'opposition et tout ce qu'on a raconté depuis déjà des semaines. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement Trudeau va faire en fin de compte. Est-ce qu'on va continuer à laisser les choses comme ça, donc les audiences publiques, et puis qu'on va tenir bon et on va être capable de tenir jusqu'à l'automne sans aller de l'avant avec une enquête publique malgré les pressions constantes de l'opposition? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est terminé ces audiences-là et que le travail de M. Johnson est terminé? Je pense qu'on va toujours parler de cette question-là et il va y avoir encore, je pense, des pressions pour avoir une enquête publique. Donc, on est peut-être en train simplement de retarder l'inévitable, mais on va voir ça à l'automne. Dossier qui est loin d'être clos, évidemment. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Le gouvernement Trudeau a déposé son rapport sur les progrès pour soutenir la sécurité des femmes et des filles autochtones. Ça fait suite à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, dont les conclusions avaient été dévoilées en 2019. J'ai reçu à ce sujet le ministre des Relations couronnées autochtones, Mark Miller. Bonsoir, M. le ministre. Allô, Esther. Pendant deux ans, près de 1 500 victimes autochtones et leurs familles ont témoigné. Il y a eu aussi plusieurs experts. Il y a eu 231 recommandations. Plusieurs familles autochtones reprochaient à votre gouvernement de tarder à les mettre en place. Justement, il y a seulement deux qui ont bel et bien été complétées jusqu'à maintenant. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qui explique que ça prend autant de temps? Bien, je pense d'abord, Esther, il faut admettre qu'on n'est pas où on voudrait l'être. C'est clair qu'en sortant de la COVID, on a constaté une vulnérabilité accrue des femmes, des filles autochtones et des membres de la communauté LGBTQ. Écoutez, l'opération de remplir les appels à la justice, les 231 appels à la justice, ce n'est pas une opération de cocher une boîte en tant que telle. Ces appels sont compréhensifs et traitent d'enjeux thématiques dont la sécurité, la santé, la culture et l'identité. Et je pense qu'en réfléchissant à ce qu'on doit faire comme gouvernement, de un, constater qu'il reste beaucoup de travail à faire, de deux, réaliser que ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire en quatre ans, en dépit du fait qu'on a mis 2 milliards de dollars. Et souvenez-vous, qu'en soumettant notre appel, notre réponse à l'Enfada, il y a une couple d'années, l'accusation, c'est qu'il n'y aurait pas d'argent. Il y en a. Il y a de l'effort du gouvernement. Alors, je ne veux pas que vos auditeurs, vos auditrices pensent que rien n'a été fait. Il y a bien des organisations sur le terrain menées par des Autochtones, des groupes d'Autochtones qui ont travaillé pendant des années en dépit, contre le gouvernement, parfois, qui maintenant ont des ressources pour financer leurs activités. L'enjeu, c'est de mesurer l'ampleur de la tragédie. Ce qu'on a entendu, si vous reculez l'année dernière, ce qu'on a entendu au effort, c'est qu'il n'y avait aucune imputabilité du gouvernement fédéral. Et effectivement, c'est vrai. Je peux vous jeter des statistiques, des sommes, des numéros, puis même des succès, mais ce n'est pas une question de se bomber le torse puis de dire qu'on a réussi. Ils veulent de l'imputabilité. C'est pourquoi j'ai nommé Jennifer Moore pour faire le tri de tout ça et pour me donner des recommandations quant à notamment un ombudsman pour le mettre en place, pour accroître ce niveau d'imputabilité, pour vraiment voir le progrès du gouvernement en ce qu'attrait ces 231 appels. Oui, mais vous dites, bon, on n'est pas là où on voudrait être. En ce moment, il y a 106 appels à l'action qui sont quand même en voie d'être complétés. Bon, vous vous êtes engagés à investir en hébergement, à agir contre la discrimination dans les soins de santé, à investir dans les forces policières autochtones. Quelle est votre priorité à ce stade-ci, la priorité de votre gouvernement? Difficile de nommer une seule priorité quand on parle de la santé et de la sécurité de gens qui sont très vulnérables à travers ce pays. D'abord, il y a un enjeu de traiter, disons, les symptômes, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a des abris, que les gens peuvent avoir des refuges 24-7. Dans mon propre département, j'ai déployé 100 millions de dollars uniquement en infrastructures cette année pour s'assurer que les gens aient des lieux sûrs dans les communautés, mais aussi de traiter les enjeux de fond, c'est-à-dire la sécurité, la santé mentale, le système de garde des enfants, la réforme du système judiciaire. Là, comme vous l'avez dit, il y a au moins la moitié des appels à la justice où il y a eu de l'action, mais ce sont des efforts à long terme et ce sera à n'importe quel gouvernement qui va être au pouvoir de répondre et s'assurer qu'on fasse la chose qui est due. Mais ce sont des choses qui sont vraiment à long terme. Alors, pas question de baisser les bras, mais vraiment de continuer l'entrain, mais vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Il y a peu de gens qui savent notamment que les appels pour l'eau saluble, l'eau dans les communautés, ça fait une partie des appels à la justice. Alors, c'est très compréhensif comme appel. Oui. Mais comment on peut expliquer justement qu'il y a la moitié des appels à l'action qui ne sont pas encore mis sur les rails? Je ne suis pas ici pour donner des prétextes, notamment, mais il y en a où on n'est pas le rendu là comme gouvernement. Puis je prends l'exemple du revenu minimum garanti. Je pense que le Canada n'est pas prêt à appuyer des mesures qui donneraient des minimums garantis à toute la population. C'est en un jeu de lutte contre la pauvreté. Puis on a vu le bienfait, notamment, de plusieurs mesures durant la COVID. Mais aussi, c'est matière à réflexion au sein de notre gouvernement, au sein d'un gouvernement minoritaire qui doit travailler avec le NPD, le Bloc et le Parti conservateur. J'en ai nommé un appel, notamment, mais il y en a plusieurs où on pourrait faire plus d'efforts, je vous le conviens. Mais est-ce que vous comprenez, justement, qu'il y a de la frustration chez certaines familles autochtones? Ah oui, absolument. Écoutez, en fin de semaine, j'ai rencontré une famille, la famille de Tutsi, Jimmy Charlie, qui est venue du Yukon pour me voir, pour parler de leur mère qui est morte qui a été retrouvée dans un dépotoir il y a 55 ans. Alors, la douleur ne disparaît pas. Puis c'est encore la réalité qu'il reste beaucoup de réponses à donner aux familles. Et puis de centrer nos efforts sur les familles. Une des reproches qu'on a entendues qu'un gouvernement, c'est qu'on focalise trop fort sur les organisations. Oui, des organisations qui font du travail excellent, mais vraiment de s'assurer que l'emphase soit mise sur les familles et les familles de victimes. Et ce n'est pas des liens qu'on a de tisser très serrés avec le gouvernement fédéral, avec des individus. Alors, il reste beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Oui. Sur l'un des appels à l'action, on sait que vous vouliez agir contre la discrimination dans les soins de santé en soutenant le principe de Joyce. Évidemment, c'est en l'honneur de Joyce Echaquan, cette Atikamek qui est morte sous des insultes racistes, on s'en rappelle, à l'hôpital de Joliette au Québec. Qu'est-ce qui est fait dans ce dossier-là? Bien, le gouvernement, notamment dès le constat de la mort tragique de Joyce, le gouvernement fédéral, on a convoqué un sommet avec plusieurs acteurs à travers le pays pour en discuter, pour avoir des pistes de solutions, notamment pour faire le travail que le fédéral doit faire, mais aussi pour s'assurer que les gouvernements provinciaux d'abord réalisent qu'il y a du racisme systémique à l'intérieur de leur propre régime de santé. On a mis plusieurs investissements, notamment dans les mains des familles Atikamekw, pour s'assurer qu'ils puissent perpétuer le principe de Joyce et de le mettre en œuvre. C'est un travail qui continue. Malheureusement, dans certaines provinces, dont le Québec, je pense qu'il y a plus d'efforts qui pourraient se faire, mais il faut toujours avoir espoir. La Commission a dit très clairement qu'il y avait un rôle du fédéral, il y avait un rôle du provincial, il y avait un rôle d'interconnectivité qu'il fallait s'assurer qui soit fait parce qu'il y a plusieurs Autochtones qui peuvent tomber dans l'oubli avec ces systèmes de juridiction qui s'amont empoisonnés pour ces communautés-là. Il reste aujourd'hui que plusieurs Autochtones se présentent dans les systèmes de santé, là où on est le plus vulnérable et subissent encore ce racisme tout court, mais racisme systémique aussi. Oui, c'est ça, le Québec qui refuse toujours, évidemment, de reconnaître cette existence du racisme systémique. On comprend que ça complique peut-être un peu votre travail rapidement. Absolument. Ce n'est pas en niant le problème que le problème va disparaître, puis parfois combattre le racisme, c'est un jeu de tape-la-marmotte. Réaliser que les Autochtones, quand ils appréhendent soit les services de sécurité ou les services de santé, sont très vulnérables à cause des préjugés qui existent et qui sont portés contre eux, notamment des préjugés qui sont incorrects vis-à-vis de l'alcool, l'alcoolisme, entre autres, des exemples très concrets où les médecins ou les infirmières croient que les gens sont sous pendant qu'ils subissent un AVC ou autre. Ça existe, puis c'est mesuré, puis on le sait très bien, puis ça résiste. Ça vient des préjugés, même par des gens qui sont hautement éduqués comme des infirmiers, des infirmières, des médecins. Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, merci beaucoup. Merci. Je remercie. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à l'audit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada